Quand tu ne penses qu'à ton salaire et pas à ton capital, tu n'es pas riche. Quand tu dois te lever le matin pour travailler, que ça te plaise ou non, que tu sois à ton compte ou non, que ton métier ait une utilité, qu'il te rende heureux ou pas, ce n'est pas le sujet. Quand tu dois te lever le matin pour travailler, tu n'es pas riche. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane Edouard, moi je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle d'être fille ? Je ne suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai niqué. Excusez-vous. Je ne jette pas la pierre, il a niqué. Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane Edouard. Ce fameux homme d'influence. Moi, je voudrais que Stéphane Edouard nous soit une jolie petite et nous fasse un petit métis. Monsieur Spock, les femmes sur votre planète sont là. C'est la seule planète de cette galaxie où cela existe. Le niveau de misogynie est dément en fait. Ah bah oui. Une fournée du mardi, vous le savez désormais, c'est un triptyque. Une vidéoscopie, une vidéo d'actualité et une anecdote personnelle. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, les frontières sont un peu poreuses. On dira que c'est dans l'air du temps. Les frontières sont un peu poreuses, disais-je, entre vidéoscopie et vidéo d'actu. On s'est occupé du cas ISEU et vous voyez que c'est un peu une chimère entre les deux. C'est un morphisme. Et bien là, de la même façon, l'anecdote, ce qui ne devait être qu'une anecdote, donc sans support papier, sans versant d'actualité, bah en fait, ça va un peu reposer sur un événement d'actualité. Donc allez, une fois n'est pas coutume, mélangeons les genres. Métissons un petit peu la fournée. Bérou, voilà, François Bérou, le haut commissaire au plan et l'un des meilleurs traders de la présidentielle 2017 puisqu'il a acheté l'action Macron à la baisse et qu'il la monnaie désormais à la hausse. Et bien François Bérou s'est fendu d'une saillie sur RTL ou Europe 1 RTL, je crois. À partir de combien est-on riche ? Bah ça dépend, si on parle du patrimoine, de... François Hollande avait dit, c'est 4 000 euros par mois. Pardon ? François Hollande avait dit en son temps, c'est 4 000 euros par mois. 4 000 euros par mois, pour moi, c'est classe moyenne. Donc soumis à la question, François Bérou a lâché la pastille. Un chiffre, les 4 000 euros par mois, on serait la classe moyenne. Alors j'ai eu envie, c'est pas la première fois que j'ai eu envie de parler d'argent sur cette chaîne. Le problème, c'est que je sais que c'est extrêmement clivant, que ça antagonise énormément, que les gens sont à fleur de peau sur ces sujets et qu'ils ont du mal à penser sereinement. Néanmoins, je vais quand même tenter, au risque de perdre certains followers, ou au risque de générer une guerre mondiale dans les commentaires, d'apporter un éclairage lucide sur ces sujets et des passionnés. Alors, déjà, juste avant de répondre à la question... Oui, alors juste avant cela, et en parlant d'argent, vous savez que l'ex du cuck de l'année est en train d'essayer de me faire un procès pour avoir abusé de son droit à l'image, alors que je ne faisais que commenter une vidéo qu'elle avait publiquement mise sur YouTube. Bon, manifestement, le contenu ou le ton ou mon visage, peut-être est-elle raciste, peut-être a-t-elle du mal avec les personnes racisées, on ne sait pas. En tout cas, elle lui ont déplu, et donc tout à coup, elle m'envoie une bardée d'avocats aux fesses. Donc, du coup, je ne vous demanderai pas de dons. Par contre, on va monter une petite opération, là, rapidement, avec les deux séminaires qu'Adrien devrait absolument télécharger pour se fabriquer une colonne vertébrale. Trois jours, les dates qui vont maintenant apparaître à l'écran, selon les temps de montage, maintenant, j'ai un pool de monteurs auquel je rends d'ailleurs hommage, Sébastien, Dimitri, Christophe, Niccolo, derrière la caméra, selon les dates à lesquelles ils me fourniront la vidéo. Du coup, pendant ces trois jours-là, de minuit à minuit, les deux séminaires de celui qui veut se forger une volonté et échapper à des femmes telles que celle-ci, et croyez-moi, elles sont plus nombreuses, malheureusement, que vous ne le pensez, c'est Être Sexué 1 et 2, et le coupon, ça va être CUC 2021, car c'est un CUC, c'est un CANDOLE. Le terme de CANDOLE a été inventé par votre serviteur en décembre 2017 pour traduire l'anglais CUC. Alors, attends, on me dit dans l'oreillette que c'est un petit peu sec comme coupon et que c'est un peu misandre et que c'est un peu acerbe. Ouais, désolé Adrien, c'est vrai que c'est un peu vrai. Donc du coup, le coupon sera CUC 2021, désolé. Voilà, 40% de remise sur les deux séminaires qui vous sont le plus indispensables pour éviter ce genre de cas avec le coupon CUC 2021, désolé. Oui, alors, est-on riche avec 4 000 euros par mois ? C'est la question à laquelle François Béroux s'est empressé, enfin, je dis empressé, il a été pris d'une hésitation coupable, mais a quand même répondu relativement clairement non. Je rappellerai à ceux qui l'oublient ou à ceux qui l'ignorent que 4 000 net, c'est 3 300 après impôt. J'ai fait une petite simulation rapide avec le nombre de parts, le taux marginal, etc. C'est 3 000 2, 3 000 3 net après impôt. L'ancien président Hollande avait répondu oui. Alors, il faut bien se rappeler, avant d'en venir aux chiffres et aux statistiques, que les hommes d'État ou les prétendants à la fonction d'hommes d'État ou nos élus tombent très souvent sur le chiffre des 4 000. On se demandera s'il n'y a pas une mythologie politique, une mytho-politique visant à les faire réagir à ce chiffre. On se souvient de, je disais, Hollande avec « Je n'aime pas les riches, on est riches au-delà de 4 000 euros par mois ». Et on se souvient également de son prédécesseur, Sarko, qui, lui, était tombé dans la cité des 4 000. Vous savez, la cité des 4 000, c'était la fameuse cité qu'il se promettait de passer au Karcher. Alors, ceux qui poussent des cris d'orfraie et qui sont choqués par le verbe « nettoyer », je le confirme. « Mon devoir, c'est de nettoyer la cité des 4 000, des trafics et des trafiquants ». Il n'en est rien que les chiffres d'immigration clandestine n'ont pas baissé d'un iota sous la présidence du petit hongrois énervé. En tout cas, les présidents, on doit leur envoyer une patate chaude dans les mains qui est ce chiffre des 4 000, et ils doivent se positionner en-dessous ou en-delà pour s'acoquiner ou s'antagoniser à un électorat. Selon qu'on veut s'acoquiner un électorat de droite, on va plutôt prétendre qu'à 4 000, on est la classe moyenne. Selon qu'on veut s'acoquiner un électorat de petits employés, de tout petits patrons et d'enseignants, etc., on va prétendre qu'à 4 000, on est un anti. Bon, bref, tantons de dépassionner, tantons de raisonner. Sur les questions de richesse, il faut déjà se poser une question. C'est où ? 4 000 à Paris, ce n'est pas 4 000 à Tours. 4 000 à Tours, ce n'est pas 4 000 à Yaoundé, au Cameroun. CF, ma vidéo récente sur l'affaire de la chanteuse Iseu. Quand on parle d'un salaire, quel est le niveau de vie moyen et combien coûtent les choses ? Dans la vidéo sur Iseu, j'expliquais que le salaire moyen au Cameroun était de 125 dollars, avec un niveau de vie qui n'est entre guillemets que 28% plus bas qu'ici. C'est-à-dire que les choses coûtent quasiment le même prix à 28% près. Par contre, on gagne 10 fois moins. Et puis, même sans aller chercher jusqu'à des extrêmes et à sauter la Méditerranée ou à faire des comparaisons de continent à continent qui sont peut-être un petit peu tirés par les cheveux, simplement, de l'autre côté des Alpes, en Italie, on n'a pas du tout le même rapport à la richesse. L'Italie, que je connais bien pour y passer une grande partie de mon temps, on n'est pas riche, on est riche. La richesse, c'est un trait de caractère. C'est comme la couleur des yeux, le timbre de la voix ou la forme du nez. On est riche. Vous écoutez la scène de la Grande Bellezza quand ils sont piazzanavona et qu'ils lui demandent qu'est-ce que vous faites. Elle répond, je suis riche. On m'a déjà plein de fois posé cette question. Encore une fois, la semaine dernière, avec une nana dans un bar clandestin qui me demandait un peu ce que je fais. Donc, je réponds, c'est compliqué. Je ne sais pas comment expliquer ce que je fais. Et donc, du coup, quand elle voit que j'évite, à la fin, elle pense que je ne fais rien. Et elle me dit, bon, en fait, tu es riche. Mais sauf que dans notre conception de français où l'ascenseur social existe encore, tu peux très bien devenir riche. Je me suis donné, j'ai entrepris, j'ai pris des risques. Ma rétribution, c'est que j'accède au décile supérieur de l'échelle de CSP. Non, en Italie, c'est impensable. Tu ne deviens pas riche en Italie. Je répète tout le temps cette stade que les 500 familles furentines les plus aisées étaient déjà au Moyen-Âge. Tu nais riche ou tu n'es pas riche et tu restes là où tu es. Donc, voyons maintenant le diagramme en bâton qui va bien et plaçons le fameux fatidique seuil des 4 000 euros sur ce diagramme et voyons un petit peu où commence la classe moyenne de Bérou. Alors, ce qu'on voit, je m'en doutais un petit peu, ce sont les ordres de grandeur que j'avais en tête, mais ça m'a rafraîchi les idées de le rechercher sur Internet. On voit qu'à 4 000, au-dessus de nous, comme dirait l'autre, il n'y a pas que le soleil, il n'y a que 5 % de la population. Donc, à 4 000, on est déjà plus aisé, on dispose d'un capital, en tout cas mensuel, supérieur à 95 % de la population. Ça prend déjà un petit peu en défaut François Bérou, à moins de considérer que 95 % de la population soit en dessous de la classe moyenne. 95 % des Français sont des prolétaires. 90, on va dire. 90, 92 sont des prolétaires. On a 6 ou 7 ou 8 % de classe moyenne et 1 % d'ultra-riches. Le 1 % d'ultra-riches, je veux bien, on le connaît, c'est une statistique mondiale, les possédants, les 1 % possèdent l'équivalent des 99 % restants. Par contre, nous, expliquer aux Français qu'ils sont déclassés au point que 95 % soient des prolétaires, je pense que la boussole mentale, la conscience collective, n'en est pas encore là, et qu'avec sa tête toute ronde en chou-fleur, il n'avait pas conscience du message que ça passait. Bon, moi, à la limite, vous savez, j'ai une tendance à accepter la gifle de réalisme et je ne suis pas loin d'être convaincu qu'effectivement, sur une échelle mondialisée, 90 % des Français ne font pas le figure. Mais en même temps, en ont-ils la maturité cognitive d'accepter ça ? J'ai un gros doute. À 2300 euros, on est déjà dans les 20 derniers pourcents. À 3000 euros, on est dans les 10 derniers pourcents. À 4000, on est dans les 5 derniers pourcents. Et disais-je, à 7300, 7500, on est dans le pourcent. Cependant, être dans le ou les 5 % est-il être riche ? Moi, j'ai envie qu'on se demande ce que c'est d'être riche. Et pour ça, j'ai quatre définitions à vous proposer qui ne sont pas les définitions des statisticiens, ni des sociologues, ni des économistes. C'est la définition de Stéphane Édouard basée sur mon expérience personnelle de mec qui a commencé à bosser à 1800 euros, d'accord ? Qui vient d'une famille modeste, qui a commencé à bosser à 1800 euros et donc bien en deçà du seuil des 4000, qui aujourd'hui suit bien au-delà du seuil des 4000. Et donc je suis passé par ce seuil, j'ai vécu l'avant, j'ai vécu le pendant, j'ai vécu l'après. Et j'ai également, par ma curiosité, ma plasticité intellectuelle, des amis bien en deçà de ce seuil et des amis bien au-delà de ce seuil. Et j'ai donc un certain recul sur les considérations de salaire et j'en ai tiré au cours de ma vie quatre définitions de la richesse. La première, qui n'est pas tout à fait de moi, qui est du Cosby Show, dans le fameux épisode où Théo veut impressionner une nana en lui montrant à quel point sa famille est bourgeoise. Les parents expliquaient à Théo, après lui avoir rabaissé un petit peu son caquet, premièrement, qu'eux étaient aisés mais que lui n'était qu'un gosse et qu'il n'avait rien jusqu'à leur mort, déjà, ce qui permet de forger une motivation. J'ai déjà expliqué dans l'épisode de ma chaîne, enfin la vidéo de ma chaîne que j'ai dédiée à cette série, je vous en mettrai le lien dans le coin supérieur droit de l'écran. Et plus important, il lui expliquait également qu'être riche, c'est quand ton argent travaille pour toi. C'est-à-dire quand tu as un capital qui, par l'enrichissement du capital, par les placements, etc., s'apprécie. Ou bien, en notre période de crise et d'inflation, quand tu es plus inquiet pour ton capital que pour ton salaire ou ton augmentation. Quand tu ne penses qu'à ton salaire et pas à ton capital, tu n'es pas riche. Quand tu dois te lever le matin pour travailler, que ça te plaise ou non, que tu sois à ton compte ou non, que ton métier ait une utilité, qu'il te rende heureux ou pas, ce n'est pas le sujet. Quand tu dois te lever le matin pour travailler, tu n'es pas riche. Donc, selon cette première définition, est-on riche à 4 000 ? Non. Bon, ça dépend. Si on a un capital qui s'auto-apprécie, oui, j'imagine que ça n'était pas le cas des gens auxquels spontanément pensait François Béroux. Et, par exemple, demandez-vous votre sociologue préféré. Certes, il est bien au-delà des 4 000. Mais moi, je n'ai pas hérité d'un patrimoine. Moi, je n'ai rien ou peu... Enfin, je commence, mais je n'ai pas une dot qui s'apprécie. Mon argent ne travaille pas encore tout à fait pour moi. Donc, par définition, même si ça peut vous agacer que je vive bien, je ne suis pas riche. Deuxièmement, vous connaissez la distinction, même le cadre marxiste de la bourgeoisie versus le peuple, c'est que les bourgeois détiennent les moyens de production, les bourgeois bossent. Ça, c'est la définition industrieuse de la richesse. Mais dans une époque désindustrialisée et tertiarisée, on pourrait peut-être l'adapter et la mettre au goût du jour et se dire qu'un riche, ce n'est pas forcément quelqu'un qui possède une usine ou qui possède une mine de charbon ou de diamants. C'est peut-être simplement quelqu'un qui possède son habitation, c'est-à-dire qui est propriétaire, et qui est propriétaire en plus où il le veut. Parce que tout le monde peut être propriétaire plus ou moins dans une zone désindustrialisée, genre je ne sais pas quoi... Tout le monde peut être propriétaire à Perpignan, à 1 000 euros du mètre carré. Tout le monde ne peut pas être propriétaire à Paris, à Berlin ou à Rome, ou à Londres. Donc, être riche, deuxième proposition de définition de Stéphane Édouard, encore une fois, ce qu'aucun des journalistes pas au chômage n'a fait. Être riche, c'est pouvoir habiter à peu près où tu veux, en étant, petit a, pas confiné, c'est-à-dire en ne manquant pas d'espace vital, autrement dit de mètre carré, et deux, en n'étant pas exilé, c'est-à-dire en ne subissant pas un quartier qui te déprime ou qui t'agresse, ou qui te stresse outre mesure. Un couple, c'est-à-dire un ménage, ou un individu générant 4 000, d'ailleurs, Bérou aurait très bien pu, je fais une remarque au passage, il aurait très bien pu se dépatouer, il aurait très bien pu peler et tailler en frites la patate chaude en répondant, vous me parlez d'un ménage ou vous me parlez d'une personne seule ? Un ménage à 4 000, c'est pas du tout la même chose qu'une personne seule à 4 000. Mais bon, passons sur cette, sur cette petite évidence, on va dire. Donc, un ménage ou un célibataire, peu importe, qui, à 4 000, peut-il habiter la ville de son choix dans le quartier de son choix ? Moi, je pense que non, et je vous garantis que non, à moins que la ville de son choix, ça soit à Perpignan ou Houbaix, et que le quartier de son choix, ça soit à côté de la gare. Mais croyez-moi, à 4 000 euros, et même à 5, et même à 6, et même à 7, vous n'habitez pas où vous voulez, à Paris, à Londres, à Rome, vous y habiterez en proche couronne ou dans des quartiers, entre guillemets, de la classe moyenne, justement, merci François, vous n'habiterez pas où vous voulez. Je vous le garantis, vous n'avez qu'à essayer. Aujourd'hui, les sites internet permettent d'avoir les moyennes des mètres carrés, etc., partout. Troisièmement, être riche, c'est quand tu peux rémunérer des gens à faire ce qui ne te plaît pas. C'est-à-dire avoir des domestiques sur lesquels tu te décharges de ta fameuse charge mentale parce qu'ils vont faire, alternativement, ton ménage ou ta comptabilité, ta paperasse, etc. C'est-à-dire recourir à des prestations de services. À 4 000 euros, tu peux avoir une femme de ménage. Peux-tu avoir une domesticité ? Non. D'accord ? Tout le monde le sait. À Paris, regardez le prix de déplacement d'un plombier. J'ai fait changer dans l'appart que je loue à Paris. Oui, oui, je suis un putain de bourgeois. Je loue un appart à Paris. J'ai dû faire changer un robinet. Même avec le robinet de base, j'en ai eu pour quasiment 400 euros. Et oui, 150 euros de robinet, 200 euros de main-d'oeuvre et plus de 50 euros de déplacement, plus de 400 euros. Donc, être riche, c'est pouvoir recourir à des prestations de services ou à de la main-d'oeuvre ou à de la domesticité. Est-ce qu'à 4 000 euros, tu peux faire ça sans trop réfléchir ? Non. Quatrième argument, et je m'en arrêterai là, être riche, c'est quand tu ne regardes pas ni les étiquettes ni les additions. Tant que tu en es à avoir comme premier réflexe quand tu sors ta copine au restaurant de t'assurer que tu restes loin de telle bouteille de vin ou quand tu feuillettes un e-shop ou un catalogue quand ton premier réflexe c'est puis-je me l'offrir ou pas, tu peux difficilement m'expliquer que tu es riche. Tu peux tenter de me l'expliquer mais je ne vais pas te croire. Tu es riche quand le prix n'est pas une douleur, quand tu ne te saignes pas mais quand le prix est une information. D'accord. Bon, ben, ça, ça coûte 200 euros et ça, ça coûte 100. Ça, ça coûte 4 000 et ça, ça coûte 2 500. C'est une information. Ça ne me fait pas mal. C'est pareil. J'accepte en conscience de choisir tel ou tel produit par rapport aux critères qui me sont propres. Ça peut être si on est une femme, sa réputation, l'aura de la marque, la jalousie que ça va créer chez les autres ou si on est un homme, ça peut être sur des critères de performance technique. Quand on choisit avec comme premier déterminant le prix, je suis désolé, on n'est pas riche. Donc, voilà mes petites réflexions sur le sujet. Vous avez compris que la réponse de tonton Stéphane c'est qu'effectivement je suis pour la première fois de ma vie d'accord avec Bérou on n'est pas riche à 4 000 que ce soit en tant que ménage ou en tant que célibataire. Donc, je suis désolé. Considérer qu'on est un bourgeois, un anti à 4 000, c'est accepter que 95% de la population est déclassée. Et je suis persuadé que présenter comme ça les réponses de la majorité des gens dans la rue ne seraient pas tout à fait les mêmes. Et puis, vous savez ce que dit mon grand copain j'enco, quand on nie la réalité à ce point, on se prépare à une grande catastrophe à venir. Bref, si vous aimez cette façon de raisonner, c'est le moment de rétribuer la vidéo avec un pouce, de la partager en l'envoyant à quelqu'un susceptible d'en tirer profit et de vous abonner évidemment à la chaîne de celui qui vous les enregistre et vous les produit régulièrement ces vidéos. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible.